Salut toi, j'ai reçu il y a quelques jours le swap avec Castagnette donc je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos parce que je sais pas si elle a une chaîne YouTube ou pas et donc c'est parti ! Donc bien sûr à l'intérieur il y avait une petite enveloppe avec le menu et une petite lettre à lire à la fin donc voilà il m'écrit un petit mot tout mignon donc je te fais plein de gros bisous de la réunion du coup voilà vous pouvez vous mettre sur pause si vous voulez lire et on va passer au menu alors petit temps pour équiper ta carrière voilà comment le swap se présente oh non c'est trop mignon c'est des petits chandeliers en fait ils sont tellement beaux donc j'ai l'impression que c'est fait en imprimante 3D et le deuxième franchement je m'achèterai une imprimante 3D juste pour faire ça quoi c'est génial donc voilà pour le numéro 1 toujours utile oh c'est trop beau donc voilà ouais je crois que c'est des barres d'obstacles bien sûr avec le reflet du jour on voit absolument rien je suis désolée mais bon en gros il y a 3 barres d'obstacles et je pense qu'il faut les mettre là dessus ça rend super bien franchement numéro 3 un essentiel alors le numéro 3 c'était donc un licol et il est sublime elle a pris le temps de coudre à la main toutes les petites parties blanches que vous voyez c'est que la couture c'est un truc de dingue la muserolle est tressée à la main également c'est magnifique et tout est ajustable donc je vais essayer de vous montrer les boucles si j'arrive voilà c'est un truc de fou numéro 4 lorsqu'on veut changer de méthode donc ça je pense que c'est un licol éthologique donc c'est bien un licol éthologique alors par contre j'ai tellement peur que ça s'en mêle c'est tellement fin c'est un truc de malade donc voilà un peu comment il se présente avec la longe au bout et une petite cordelette tressée à la main également je pense avec des petits pompons au bout c'est trop chou on en manque toujours je crois que c'est un licol encore mais il est trop beau voilà donc c'est un licol en cuir blanc je vais juste essayer de l'attacher voilà comme ceci avec des petits détails rouges autour il est magnifique franchement bon le soleil m'embête voilà il est sublime et à l'intérieur il y avait autre chose une petite longe rouge qui va avec qui est également trop mignonne et j'avais pas fait gaffe mais dans le numéro 3 il y avait également une petite longe rose pastel comme ceci avec un embout noir il est pas indispensable pour la plupart utile pour d'autres alors ça je suppose que c'est une bride alors alors oula il y a plein de il y a plein de morceaux je crois que c'est des orènes mais c'est canon alors le temps que je comprenne ce que c'est donc ça c'est une martingale déjà voilà c'est magnifique franchement et avec ça il y avait cette petite chose donc ça par contre il faudra que tu me dises ça sert à quoi ça sert à quoi pardon parce que je ne sais pas du tout c'est un enrêtement sûrement mais ah une croupière je pense le soleil a décidé de refaire un tour j'adore alors numéro 7 pour changer un peu celui-là je pense que c'est une bride ou un filet du coup donc voilà je ne m'y connais pas du tout en muserolle mais enfin en mort plutôt mais c'est trop trop beau mise au point bonsoir il y a même le petit détail sur les reines c'est un truc de malade numéro 8 pour le confort de la monture alors ça je pense que c'est un tapis oh il y a un bonnet oh mon dieu il y a un bonnet alors qui vient de se barrer c'est pas grave alors c'est trop beau mais le travail de fou qu'il y a dessus c'est un truc de malade donc voilà pour le tapis il y avait un amortisseur avec et un bonnet il est magnifique donc voilà alors franchement pour les bonnets il y a moyen que je viens de te demander comment tu fais pour tricoter ça aussi bien parce que franchement les points je ne sais pas du tout où les faire et comment les faire donc voilà mais franchement c'est magnifique ce que tu fais alors on peut s'en passer mais il faut une bonne assiette donc ça je suis quasiment sûre que c'est la selle voilà alors dans le neuf il y avait un petit tapis vert comme ça avec le liseré rose et blanc c'est juste magnifique donc il s'est un peu plié avec le transport je pense mais ça devrait vite se régler et il est trop trop beau voilà et la pièce que j'attendais le plus parce que voilà c'est la selle elle est trop canon mise au point bonjour voilà elle est trop trop belle avec la sangle qui va avec et voilà numéro 10 un c'est bien deux c'est mieux elle est trop belle ouais c'est un petit peu déformé elle aussi elle est trop 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 belle le travail qu'il y a dessus c'est un truc de dingue voilà et il y avait la petite sangle avec enfin la bavette elle est trop bien faite donc voilà je peux pas finir c'était trop beau alors le dernier et pour finir un petit mannequin et là oh il est trop beau il est trop 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 beau oh mon dieu il est magnifique bordel c'est un truc de dingue alors donc elle lui a refait la crinière et franchement le mouvement dedans est magnifique j'aimerais bien montrer en plus gros mais genre ça ne veut pas ben voilà et même les oreilles donc ça je pense que les oreilles c'est elle qui les a faites et elles sont magnifiques il me fait un peu penser à l'état long collecta à Novre ou Londres à Novre je sais plus voilà il est trop trop beau donc voilà et il me semble qu'il y avait un petit mot pour la fin donc on va les écouter alors voilà j'espère que mes créations t'auront plu oui doux le custom est mon premier remodelage totalement fini ses oreilles sont un peu petites mais j'aime presque ce moule maintenant son petit nom est Malo Aréon Aréon signifie l'oiseau en breton tu veux bien évidemment le changer un nom ça me va très bien encore des bisous et bonnes vacances ps je te conseille la pince à épiler pour mettre les créations sur les poneys ça aide beaucoup j'ai hâte de voir tes photos donc voilà cette vidéo est terminée je te remercie du fond du coeur pour ce swap tes créations étaient sublimes j'ai vraiment hâte de retourner prendre des photos donc j'ai pas pu en mettre dans cette vidéo malheureusement mais je ferai sûrement un vlog avec les photos et tes créations etc voilà merci beaucoup je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à aller sur mon instagram parce que j'ai plein plein de custom à vendre en ce moment donc voilà bisous abone à